Bienvenue sur cette vidéo vlog, aujourd'hui on va parler d'un truc que tout le monde a assimilé de manière inconsciente mais j'aimerais mettre des mots dessus parce que c'est un sujet vraiment intéressant. Deux raisons pour lesquelles j'ai fait cette vidéo. Une, parce que j'ai vu la vidéo de sortie de la phase bêta de Floatplane qui est tout simplement une sorte de service similaire à YouTube mais sans sa complexité, c'est-à-dire que c'est un système comme YouTube où des chaînes proposent des vidéos à contenu sauf que sur Floatplane, décidément ils ont un nom imprononçable il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de mise en avant de contenu genre il n'y a pas de page d'accueil avec des contenus tendance des trucs qui vous sont conseillés, il n'y a rien de tout ça vous arrivez sur la page du créateur pour un basta, c'est tout et vous venez sur cette plateforme pour un type de contenu ou une personne et c'est tout et le reste généralement vous vous en battez les coudes et c'est ce que propose Floatplane à peu près ce qu'a été YouTube quasiment dès le départ c'est bien quasiment parce qu'en réalité il y avait déjà un onglet tendance à l'époque sauf que l'onglet tendance était vraiment très basique c'était simplement les vidéos qui étaient le plus vues dans une période donnée voilà et une deuxième vidéo qui m'a bien choqué pas par son contenu mais parce qu'elle a réussi à accomplir c'est une vidéo d'un chat qui se trimballe dans sa labyrinthe qui est fait de murs de plastique transparents vous savez le plastique qu'on utilise pour emballer la nourriture ? vous utilisez ça pour faire des murs vous foutez un chat dedans et vous faites 17 millions de vues en deux semaines c'est juste incroyable et je me suis dit bordel de merde comment ça se fait qu'il y a des chaînes avec du contenu qui est travaillé avec des caméramans, des rédacteurs des personnes qui sont à la rédaction pour tout pour absolument tout des personnes qui sont là aussi pour la photo ou des gens qui se déplacent sur le terrain il y a plein de chaînes très qualitatives où les gens s'investissent à fond qui croient à fond en leur projet et à côté on a des vidéos comme ça qui sont préparées avec 2-3 ficelles et qui raflent la mise et avec ça, avec ce constat je me suis dit tout simplement parce que Youtube son objectif c'est de miser sur 1- du contenu qui est infantile 2- sur j'ai perdu le 2 j'ai perdu le 2 sur ah oui, sur la misère du monde sur la misère en fin de manière générale je généralise c'est pas forcément sur c'est pas des pauvres qui vont effectivement regarder les vidéos sur Youtube il faut avoir un minimum d'argent il faut avoir un toit il faut avoir un minimum d'équipement mais on se base sur la médiocrité humaine c'est-à-dire qu'on a un taf la plupart du temps de merde on déchante très vite même si on est très motivé les premiers mois parce qu'on se rend compte qu'on est là pour faire une tâche un peu robotique c'est pas très valorisant donc on a une vie qui est un peu vide de sens et on regarde Youtube comme un magicien qui nous fait un tour de magie c'est-à-dire on sait pertinemment que derrière tout est pré-calculé tout est commandé tout est mesuré et on oublie l'espace d'un instant que tout ceci c'est une entreprise qui n'est pas sûrement à but non lucratif qui a des finances derrière pas mal d'argent en jeu et on se divertit sur l'oubli pour oublier notre vie un peu monotone et qui qui est chiante clairement moi j'aime beaucoup Youtube parce que du coup ça me permet justement de faire plein de trucs de penser à plein de concepts et au final d'être autant consommateur que créateur mais la majorité c'est des consommateurs c'est des gens qui viennent une fois de temps en temps sur Youtube parce qu'il y a quelqu'un qui a balancé un lien en disant waouh regarde moi ce chat il est incroyable ce chien ou ce mec qui a fait un truc de ouf ou ce sauvetage improbable ou ce truc incroyable bref on est là pour voir du spectaculaire pour rendre notre vie monotone spectaculaire et Youtube capitalise un fond dessus un deuxième élément que je l'avais dit et qui était même le premier c'est le contenu infantile c'est à dire que on prend des éléments qu'un enfant va trouver amusant ou auquel un enfant va penser de manière instinctive et on l'adapte en vidéo et pourquoi les enfants parce que les enfants sont très malliables un adulte vous lui proposez une idée il va commencer à réfléchir il va commencer à essayer de trouver des failles dans ce que vous lui proposez si ça lui plaît pas il va trouver plein d'arguments pour contrer votre idée et si ça lui plaît même si ça lui plaît il y aura toujours une petite voix dans la tête qui va lui dire fais attention réfléchis toujours pourquoi comment et toutes ces questions en fait créent une barrière et une protection entre le contenu quand on voit dans la gueule et toi et c'est une protection tout à fait naturelle avec l'âge on s'est pris suffisamment de baffe pour s'en dire on modère notre joie et notre excitation pour éviter de se faire défoncer la gueule tout bêtement un enfant n'a pas ses barrières et du coup il va gober absolument tout et n'importe quoi même si c'est de la merde il va être très content et très joyeux un truc un exemple tout à fait concret que tout le monde connait les enfants militaires qu'on a en Afrique on peut faire des militaires avec des gosses on leur fout un flingue une mitraille entre les mains on leur dit comment quoi faire et ils le font sans même vraiment se poser de questions sur le moment il n'y aura pas vraiment de choses intéressantes à analyser mais sur le long terme on va se rendre compte qu'il y aura des séquelles et on se dit mais attends on peut faire faire ça à quelqu'un de tout petit mais par contre si on met un flingue ou une mitraide dans les mains d'un adulte il va se dire non je ne vais pas faire ça je sais que ce n'est pas bien un enfant pas de notion de bien mal on peut lui faire gober absolument tout et n'importe quoi d'où l'intérêt pour pour les jeunes chez youtube on peut leur faire gober tout et n'importe quoi et les publicitaires qui vendent la publicité sur youtube bah eux ils aiment ça ils aiment pouvoir vendre tout et n'importe quoi à des gosses c'est pour ça que vous recevez dans votre boîte aux lettres vers la période de noël un nombre incalculable de magazines en tout genre qui vous vendent toutes sortes de conneries si vous avez des enfants vous êtes dans la merde bon n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge si j'ai dit de la merde d'ailleurs si j'ai dit de la merde corrigez moi dans les commentaires faites parler votre avis aussi et partagez la vidéo aussi à plus